de tout ça, de l'histoire du château, des phénomènes, et puis aussi des nuités, parce que c'est ça l'originité de ce que tu proposes. Est-ce que tu peux déjà revenir sur l'histoire de ce château, du château de Fougeret ? En fait, c'est un très vieux château, puisqu'il est cité pendant la guerre de Cent Ans, donc les premières archives, moi c'est 1304. Après, il a été transformé au 19e, alors évidemment, il y a beaucoup de photos qui datent fin 19e, début 20e, sur les personnages célèbres, je dirais, qui ont vécu à Fougeret, qui sont devenus célèbres un peu maintenant, parce qu'on les a eus plusieurs fois en spiritisme, et qu'on s'est posé des questions, comme Alice, Félix, etc. Mais c'est un très très vieux site. D'accord. Et comment tu es devenue propriétaire de ce château ? Comment tu l'as découvert ? Tu as dit quelque chose dans un reportage, tu as dit que c'est lui qui est venu, vous avez été appelée par cet endroit, ton mari et toi ? Complètement, parce qu'en fait, on a été, moi je cherchais depuis longtemps un château, j'étais vraiment passionnée par tout ça, et c'est en me promenant que je suis tombée, j'ai vu des bouts de toiture qui ressemblaient à des tours de château, et j'ai voulu en savoir plus, et je suis tombée un peu en admiration devant Fougeret. Donc après, j'ai fait les démarches pour pouvoir le visiter, etc., parce qu'il était abandonné depuis une cinquantaine d'années, tout était fracassé, mais les volets, tout était fermé, les vols intérieurs, tout ça, donc je ne voulais pas augmenter le côté fracasse. Et donc après, j'ai été à la banque, j'ai supplié pendant un an et demi, ça dure un an et demi, parce qu'il fallait un vrai projet derrière. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, on va parler un petit peu de l'originalité de ce château concernant les phénomènes paranormaux, parce que c'est ce qui fait un peu l'originalité de ton château. Attends, je crois qu'il y a Arnaud qui a une question. Oui, quand vous l'avez acheté, bonsoir Véronique, quand vous avez acheté le château, du coup, est-ce que ces éléments justement paranormaux, vous le saviez ou c'est simplement au départ la beauté du lieu qui vous a plu et l'idée de posséder un château qui vous a séduite dans un premier temps et que vous avez découvert ces phénomènes après ? Ah ben, nous, c'est juste par passion, la beauté du lieu, etc. Moi, je ne savais absolument pas qu'il y avait des phénomènes paranormaux à Fougeray, déjà. Et en plus, dix ans avant, j'avais acheté un donjon, le franc symbolique, que j'avais sauvé, un donjon classé en Corrèze. Tu as vraiment le patrimoine à cœur, quand même, à la base. Voilà, voilà. Mais je ne m'étais jamais... Enfin, je veux dire, évidemment, on se pose tous la question un jour de savoir si les fantômes existent, qu'après la mort. Mais je veux dire, je n'étais pas vraiment là-dedans comme je peux l'être aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Non, je n'étais pas au courant, pas du tout. Quels ont été les premiers phénomènes qui sont venus à toi et que tu as pu assister, en fait, au château ? Tu nous as parlé d'Alice, parce qu'il y a des personnages. Enfin, ce n'est pas des personnages, des âmes, en tout cas. Non, enfin, oui, c'est des gens qui ont existé, qui n'existent plus. Mais les premiers phénomènes, moi, je ne connaissais rien sur l'histoire du château. Je suis arrivée la fleur au fusil. Je ne savais pas du tout qui avait vécu là. Enfin, bon, je ne m'étais pas trop intéressée sur le coup. Je voyais que l'architecture, quoi. Les premiers phénomènes, mon mari s'est fait... En fait, ça a été des phénomènes tactiles. Mon mari, en tout cas, il s'est fait toucher à l'épaule, tout ça, mais énergiquement. Donc, il était très étonné. Moi, j'ai vu une silhouette traverser un couloir. Enfin, c'était vraiment bizarre. Ma fille a vu une dame devant la cheminée et clac, ça a disparu. On a eu des photos hyper bizarres aussi. Et sur le coup, on se disait que, au final, c'est nous qui débloquions. Et que c'était complètement faux, quoi. Est-ce que c'est des phénomènes qui reviennent régulièrement ou pas ? Alors, ça revient régulièrement. Par contre, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est qu'il n'y a pas de fréquence régulière. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux pas dire aux gens qui viennent, bon, tel jour, c'est bon, vous aurez quelque chose. Bien sûr. Ben non, parce qu'il y a aussi des gens un peu naïfs qui s'imaginent que c'est comme ça. Mais non, pas du tout. Après, des fois, pendant les travaux, par exemple, on n'est pas du tout là-dedans. On ne fait pas de spiritisme, rien. Et on a des phénomènes genre, ne nous oubliez pas. On est quand même là. On a quand même des choses. En fait, les choses les plus surprenantes qu'on ait eues, d'ailleurs, c'est quand on était dans autre chose. Quand on n'y pensait plus. Quand on travaille, quand on restaure. Et clac, il nous arrive quelque chose. C'est assez marrant. Et l'originité, du coup, de ton château, c'est aussi que tu proposes, du coup, des nuités. Alors, sur ton site internet, je vais te lire parce que je ne sais pas, je pense que c'est toi. Il y a un résumé de présentation qui est absolument formidable, je trouve. Et je vais le lire pour le partager avec nos auditeurs. Tu dis que nos nuités sont particulières et ne rentrent absolument pas dans le cadre ordinaire des chambres d'hôtes. Nous recevons des gens qui ont le goût de l'expérience et de l'immersion. Ici, le temps ne compte pas. Il s'est figé il y a des siècles. Et c'est avec ce temps nouveau que vous allez composer votre nuit. Ici, on ne va pas ou peu dormir. Et ça relève de notre sensibilité. Fougeray ne demande qu'à être écouté et observé. Vous ne serez ni consommateur ni spectateur de votre séjour, mais acteur. Donc, qu'est-ce que tu proposes durant ces nuités au château de Fougeray ? En fait, nous, par exemple, on accueille les gens. On leur fait une visite en leur expliquant ce qui s'est passé dans les différentes pièces. Après, il y a le repas, etc. Les gens se détendent, ils rigolent entre eux. Parce que le but, c'est aussi que les gens aient une bonne expérience. Ce n'est pas qu'ils soient tous terrorisés. Et après, on propose des ateliers. On fait des initiations. C'est-à-dire qu'on fait un atelier ressenti, par exemple. Donc, on va se mettre avec une médium dans une pièce toute noire, sans lumière, etc. Pour vraiment avoir tous les sens en éveil. Et là, on va demander au bâtiment de bien vouloir communiquer. Enfin, s'il y a une entité, est-ce qu'elle veut bien communiquer ? Alors, par exemple, régulièrement, on a des toc-toc-toc. On a des bruits de pas. On a des voix, etc. Donc, là, on met vraiment les gens en condition d'une expérience paranormale, etc. Après, on fait des ateliers Ouija, des ateliers table tournante. On fait des ateliers de médiumnité pure. Enfin, voilà, on fait beaucoup de choses comme ça. J'invite d'ailleurs tous les éditeurs qui nous écoutent pour découvrir le château. Et tout ce que tu proposes, c'est votre site www.fougerey.com. Et on peut du coup réserver en ligne, j'imagine, pour passer une nuit au château. Par mail. Par mail, tu peux recevoir combien de personnes au maximum en même temps ? Au maximum, une vingtaine, je trouve que c'est bien. Du coup, tu peux loger autant de personnes au château ? Oui, oui, oui. Après, le problème, c'est que même pour la médium, c'est hyper fatigant. Bien sûr, 20 personnes, bien sûr. Mais écoute, moi, je suis entouré de communiquer. Est-ce que vous avez des questions à poser à Véro ? Parce que c'est vraiment… Est-ce qu'elle peut nous faire des petits prix ? Si vous venez, venez faire une émission de radio, ça peut être sympa. À fond, moi, je vais te dire, moi, ça me tente vraiment à mort. À qui ça tente ? Édouard, Édouard Collin, notre invité comédien. Est-ce que tu attends, Édouard ? Oui, oui, vraiment. Je trouve ça très, très intéressant. Et je voudrais savoir si, de par l'histoire du château, si vous avez fouillé dans l'histoire du château, est-ce que vous avez eu des signes de fantômes en pouvant identifier qui ça pourrait être ? Absolument, c'est ça qui est devenu intéressant. C'est pour ça qu'on a été crédibles. C'est qu'en fait, on a pu identifier des gens qu'on avait régulièrement en spiritisme. On a retrouvé des vraies traces aux archives, etc. Et on sait qu'ils ont vraiment existé. On sait comment ils s'appellent, la vie qu'ils ont eue, pourquoi ils sont encore ici, etc. Ça peut tisser des liens avec eux, en fait ? Oui, complètement. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Non, non, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Arnaud ? Oui, moi je voulais savoir, puisque vous avez réussi à identifier un peu les personnes qui revenaient, s'il y avait un message ou un sens de ces gens-là ? Est-ce que c'était des gens qui se retrouvaient dans une situation de, comme on le dit parfois, de blocage ? Ou au contraire, est-ce que c'était des échanges plutôt heureux, le fait qu'ils continuent à communiquer ? Est-ce qu'il y a une signification, un message particulier en fait, qui vous était donné ? Alors ça, c'est une question intéressante. Nous, en fait, on a eu un jour en message qu'à chaque fois qu'on communiquait avec eux, on les aidait à s'élever, parce qu'ils prennent de plus en plus conscience de leur état. Alors pourquoi ils sont encore à Fougeret ? Alors, tout simplement parce qu'ils sont encore vraiment dans leur vie d'avant, un petit peu aussi dans le matériel pour certains, ils ne veulent pas lâcher le matériel, ils sont dans leur vie d'avant, etc. Et ils ont tous eu des morts quand même relativement tragiques, tristes, et beaucoup de gens jeunes d'ailleurs qui sont décédés. Et au final, c'est triste quand même, parce qu'ils sont encore là, mais pas pour les bonnes raisons en fait. Bien sûr. Est-ce que si on peut encore réserver pour cet été, pour passer une nuit au château ou pas ? Parce que je sais que tu es très sollicité. Là, c'est chaud maintenant, parce que bon, nous, on ferme après Halloween. D'accord. Parce qu'on n'a pas le chauffage, donc après, ça devient compliqué. En pleine semaine, les week-ends, non, parce que les week-ends, on fait vachement de trucs thématiques. Donc, en général, les week-ends, c'est tout de suite pris d'assaut, soit des grands médiums, on fait des ateliers avec des conférenciers, etc. Et en semaine, on fait des petits ateliers avec beaucoup de médiums et on fait des ateliers assez ciblés. Alors après, dans la semaine, c'est plus cosy. D'accord. Le week-end, c'est… Et en fait, tous les ans, comme Fougeret est classé Monument Historique, tous les ans, on fait des tranches de travaux, bien sûr. Bon, très bien. Écoute, on te remercie Véronique, on invite tout le monde, pour avoir plus d'infos sur le château de Fougeret, allez sur ton site internet qui est le www.fougeret.com. On aura toutes les cornées du site internet sur notre page Facebook et on va… je pense qu'on a… vous êtes chauds pour qu'on y aille ? Ah oui, 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 oui. Tout le monde est chaud, du coup, on va t'envoyer un petit mail bientôt pour y aller. Pour découvrir les lieux, découvrir les gens. Et du coup, on te remercie Véronique, on te souhaite bon établissement parce que je crois que tu as eu un petit… Bon établissement, merci beaucoup Véronique, à bientôt. Merci Véronique, bonsoir, ciao. Au revoir, ciao. Écoutez, je crois que maintenant, après, c'est assez impressionnant quand même ce château. Vous croyez, vous, déjà, aux esprits, à tout ça ? J'aime pas ce terme de vie après la mort, mais est-ce que ce concept vous intéresse ou vous êtes complètement rémétique à ça ? Moi, j'aurais aimé y croire, mais j'ai jamais pu, malheureusement, le vérifier. Vous avez jamais vécu une expérience… J'ai jamais fait tourner une table. Alors, les gens me disent que les gens qui ont essayé de faire tourner une table, ça marchait. Alors, pas forcément avec beaucoup de signification. Moi, j'ai essayé avec des gobelets en plastique, ça n'a jamais marché. Mais moi, je n'ai pas eu cette expérience-là et je n'ai jamais eu dans ma vie de possibilité de voir que c'était vérifiable, mais je suis tout… Moi, j'ai la trouille. Ah, ça me… Mais t'es quand même ouvert ? Bah, je sais même pas, en fait, si je suis ouvert, mais j'ai vraiment la trouille. Mais en même temps, voir tourner des gobelets, Aurélie, ça m'intéresse. Vous savez, c'est un sujet tellement passionnant, je pense qu'il faudrait passer beaucoup de temps une émission complète, parce que c'est vraiment… Moi, ça me passionne. Non, mais il faut même inviter un médium, du coup, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant d'inviter un médium. Il n'y a pas des dons, Edouard, dans le médium Nîmes.